Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackeurs. Alors cette fois-ci, je vais peut-être commencer. En fait, en gros, j'étais à la THCON, donc Toulouse Hacking Convention, en avril, et ça a pas mal parlé d'intelligence artificielle, notamment la présentation de Katarzina, qui illustre du coup cette vidéo. Donc je mets le lien sous la vidéo, comme à chaque fois. Et donc l'idée, c'est bon, sa présentation, c'est sur comment on peut utiliser les techniques de watermarking pour sécuriser le machine learning, enfin les modèles plus précisément du machine learning. Et du coup, ça m'a fait penser à la machine AI, enfin AI en anglais, intelligence artificielle en français, de Hack the Box. Et en fait, cette machine AI, elle est, je pense, pas super bien notée, donc elle a que 2.7 sur 5 comme note, parce que finalement elle parle pas tant que ça d'intelligence artificielle, elle parle plus d'une attaque, on va dire, des assistants vocaux, là, type Alexa. Et du coup, ça reste une machine super intéressante, qui à mon avis ne mérite pas 2.7 comme note, mais je pense qu'elle aurait pas dû s'appeler AI. Bref, tout ça pour dire que c'est la machine du jour qu'on va attaquer, puisque donc, comme je l'ai dit, je la trouve super intéressante. Donc, comme à chaque fois, pour gagner du temps, j'ai déjà fait le scan Nmap, qui ressemble à ça. Donc un très classique port 22 CH ouvert et port 80 HTTP ouvert. Donc, pour attaquer cette machine, on va commencer par regarder qu'est-ce qu'il y a sur le port HTTP. Et si on va sur le port HTTP, on tombe donc sur ce site web. Et si on provène sa souris sur ce logo AI, on voit qu'il y a 4 liens. Le premier, ça nous renvoie donc sur la LOM directory. Le deuxième, ça nous parle de Search Engine utilisant la reconnaissance vocale depuis un fichier audio, donc typiquement un type assistant vocaux. Ensuite, on a un lien où on peut déposer un fichier WAV, qui va donc être traité par l'assistant vocal. et une page de contact. Du coup, une fois qu'on a fait ce tour-là, on se doute bien que le vecteur d'attaque intéressant ici, c'est le fait de pouvoir uploader un fichier WAV. Et comme ça va jouer à interpréter ce qu'on dit dans le fichier WAV, il est intéressant de créer un fichier WAV où on parle, et pas juste envoyer un fichier WAV où c'est de la musique ou du son, ça devrait être moins efficace. Mais avant de jouer à ça, on va faire un classique GoBuster pour voir s'il n'y aurait pas des directories cachées sur cette machine AI. Alors, allons-y. Bon, ça je n'explique pas, on en a déjà fait plein de fois, cf, les précédentes vidéos où on utilise GoBuster. Je vais utiliser la liste de mots présente dans Dearbuster qui s'appelle directory list à Medium, 2.3 Medium. Voilà, donc la cible, c'est cette IP-là. On va chercher tous les répertoires potentiellement accessibles ou les fichiers accessibles. sur cette cible. Je vais chercher des extensions de type PHP, puisque comme on peut le voir, c'est un site qui utilise du PHP. Et je bombarde vraiment, puisque je fais une centaine de threads. Et donc, assez rapidement, il trouve un upload qui ne va pas nous intéresser, je crois. Contact.php, on le connaissait déjà. DB, ça renvoie rien. Index, c'est la page source. Image, assez classique. About, on connaissait déjà. Intelligence. Par contre, celui-là, je ne crois pas qu'on connaissait. Index, About, AI. Contact, ouais. Celui-là, on ne le connaissait pas. Et si on va dessus, on voit une espèce de doc qui indique comment est traitée certaines inputs par cette intelligence artificielle. qui est apparemment basée sur une intelligence artificielle développée côté Microsoft. Et dans un premier temps, on s'en fout un peu, mais dans un second temps, je crois que ça va nous être utile à cette page. Et à part ça, je crois qu'on va le laisser tourner, mais je pense qu'il ne va rien trouver d'autre. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on va essayer d'envoyer un fichier Wave. Alors, au lieu de le faire vocalement, je ne vais pas parler directement à la machine. Encore que ça devrait marcher, c'est juste que je ne vais pas vous faire profiter de ma super voix. Puisqu'on va utiliser TextToWave. Donc, en gros, j'écris un texte et je l'envoie à TextToWave. Et je mets la sortie dans un fichier Wave, justement. Donc, comme son nom l'indique, TextToWave, c'est pour convertir un texte en son. Si vous ne l'avez pas installé, il faut installer le Package Festival, donc le Package Festival, qui va vous permettre d'avoir l'outil TextToWave. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai bien mon fichier AI.Wave, que je vais envoyer sur leur super intelligence artificielle. Nous sommes sur la machine AI. Et on voit qu'il nous dit qu'il comprend Hello World. Bon, super, a priori, ils comprennent bien ce qu'on lui dit. Mais maintenant, comment on peut utiliser ça d'un point de vue attaquant ? Donc, d'un point de vue attaquant, on peut, un peu comme quand on recherche des injections SQL classiques, on peut s'amuser à essayer de caser un quote, par exemple. Donc, si dans mon fichier AI.Wave, je dis Hello World Open Single Quote. Donc, c'est là que l'intelligence qu'on a trouvé tout à l'heure va commencer à nous servir. On voit que... On voit que... Non, là, on n'utilise rien encore. Open Single Quote. Non, a priori, on n'utilise pas encore ce qui est écrit là. Ok, alors, donc, je écrase AI.Wave, code le fichier, par ce nouveau contenu, pour voir si, par hasard, le fait d'injecter une single quote, qui correspond à ça, va provoquer un message d'erreur, comme si on s'était bien utilisé d'un point de vue SQL derrière, par l'intelligence artificielle, enfin, en vrai, par le serveur. Et on voit que, en effet, quand on ouvre un single quote, il y a une erreur SQL qui apparaît. Donc, il y a potentiellement une injection SQL possible. Et si je reviens sur l'intelligence... Non, ce n'était pas là, c'était peut-être en AI. Je ne sais plus s'il y a un endroit où ils disent que derrière, c'est une base SQL. Si, on ne sait pas, avant d'avoir généré l'erreur. Non, on ne sait pas. Ok. Donc, maintenant qu'on a vu que c'était une base de données SQL, on va essayer une injection assez classique. Donc, première idée qui peut venir, c'est, pour éviter l'erreur, de mettre un dièse, comme ça, pour faire sauter la suite de la requête en disant que c'est du commentaire. Et donc, en anglais, ça, c'est un pound sign. Donc, j'écrase mon fichier AI.Wave. Où je rajoute pound size. Pound sign. Hop. Process it. Et là, on voit que ce coup-ci, la requête passe. Il n'y a pas de message d'erreur, donc le dièse permet bien de commenter la suite de la requête. Bref, ça peut durer un moment comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser un peu l'attaque, en créant un script Python pour gagner du temps. Je l'ai déjà écrit. Enfin, je l'ai récupéré parce que moi, je ne suis pas super bon en Python. À mon avis, celui que j'avais fait à l'époque était bien plus crade. Donc, j'ai pris celui-là de la solution officielle. Donc, celui dans la solution officielle, bon bah, on importe ce qui va bien. Donc, on a deux fonctions principales. La première, c'est créer ce fameux fichier .wave de son. Ou si je mets un single quote, on remplace par open single quote. Et si je mets un dièse, on remplace par pound sign. Du coup, replace, comme vous l'avez deviné, c'est pour remplacer dans une chaîne de caractères un signe ou quelque chose, une chaîne de caractères par une autre en Python. Après, donc, on fait un appel système pour faire utiliser la commande text to wave de précédente. Ensuite, on a une deuxième fonction, senwave. Donc, autant qu'à faire un script Python, autant directement l'envoyer sur cette page AI. Donc là, le script officiel, il passe par un proxy. Là, on ne le fait pas. Donc, j'ai commenté. Et j'ai du virer, du coup, l'endroit où utiliser le proxy dans la requête. Le reste du code est assez classique. Et donc, ça, c'est deux fonctions. Et on va dire, le core, le main, de ce script Python, c'est une boucle à l'infini, qui va demander en input. Donc, input en Python, c'est pour demander à la personne qui utilise le script de faire une entrée. Donc, dans cette entrée, c'est là où on va mettre ce qu'on veut envoyer comme requête. Donc, typiquement, pour tester le script, on enverra peut-être la même requête que ce que j'ai fait avant. Et ensuite, une fois qu'on a pris l'entrée, on crée le fichier WAVE, on l'envoie et on affiche le résultat. Alors, voyons si le script fonctionne. Donc, je fais un Python 3 script. Comme prévu, une demande, une entrée. Donc, je vais utiliser, dans un premier temps, la même entrée que ce qu'on avait fait tout à l'heure. à savoir, à savoir, bah c'est juste au-dessus, je vais mettre Hello World. Je vais copier-coller, je ne vais pas m'embêter. Et on voit que ça répond ce qu'il nous avait déjà répondu ici. Donc, le script fonctionne comme il faut. Parfait. Donc, on va creuser un peu plus loin. Donc, vu qu'on a une injection SQL, la première chose qu'on veut savoir, c'est combien il y a de colonnes dans la réponse où on peut injecter du code SQL. Enfin, oui, je ne sais pas si on peut appeler ça code SQL, mais du langage SQL, en tout cas. Du coup, le moyen qui peut paraître le plus simple, c'est de faire un Union Select Toto ou Hello World. Et donc, c'est là que la page intelligence va nous servir. Puisque le Union, comme on peut le voir ici, Union, c'est utilisé avec Join. Donc, il va falloir faire, au lieu de faire, Union Select Hello World. Et bien, ça, on le remplace par... Ah, il n'a même pas. Le Union, là, je vais mettre Join à la place. Donc, j'efface ce que j'avais mis pour mettre Join à la place du Union. Select Hello World. Et quand on envoie ça, ça répond Hello World. Donc, ça implique qu'il n'y a qu'une seule colonne. Si il y avait plusieurs colonnes, ça ne serait pas renvoyé Hello World Intact. Enfin, de manière identique. Bien, maintenant qu'on sait qu'il y a une seule colonne. Donc, il y a deux pistes. J'avoue que ça fait tellement longtemps que j'ai fait la machine. Je ne me souviens pas si j'avais tenté la piste devinée. Mais, vous gagnerez du temps en utilisant cette piste-là. Donc, l'idée, c'est de deviner, enfin, tenter de deviner une table intéressante. Et une table qui est intéressante, en général, c'est la table Username, avec les utilisateurs de la table. Et évidemment, ensuite, afficher le mot de passe. Donc, on va voir si, par hasard, il n'y aurait pas en devinant sans chercher. Après, sinon, il faut afficher les tables, etc. C'est faisable aussi. Mais, testons en devinant, est-ce qu'il n'y aurait pas une table... Est-ce qu'il n'y aurait pas une colonne, pardon, Username, dans une table Users. Et là, il renvoie un truc un peu chelou. Un i1D. Et en fait, bon là, on peut y passer du temps. Mais en fait, c'est parce que ça va trop vite. Il a du mal à interpréter au niveau son. Alors, ce qu'on peut faire, pour qu'il ne soit pas trop rapide pour lui. C'est de faire des pauses. Genre, open single, virgule, quote, virgule, join, virgule, select. Donc, je fais la même chose qu'ici. Mais c'est juste que le single quote, du coup, je vais le faire en... Comme si je disais les deux mots, single puis quote, au lieu de le faire d'un coup. Et puis, pareil, chaque mot, je le sépare pour que ce soit un peu plus intelligible. Puisque l'intelligence artificielle a besoin que ce soit intelligible quand on lui parle. Et du coup, là, ça marche mieux. Ça affiche Alexa. Du coup, on voit qu'il y a effectivement un nom d'utilisateur dans la table Users. Donc, la table Users existe bien. Et ce nom d'utilisateur, c'est Alexa. Donc, de la même manière, on peut afficher le mot de passe. En devinant que le mot de passe va s'appeler password comme colonne. Rien d'exceptionnel. Donc, open single quote join comme précédemment. Select. Parce que si c'est password from users. Users. Et donc, en demandant gentiment à Alexa, elle nous a donné le mot de passe. Donc là, je parle beaucoup d'Alexa, mais peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. Donc, Alexa, c'est un nom qui désigne et qui sert à interpeller l'assistant personnel intelligent développé par le Lab126 d'Amazon. Bon, après maintenant, chaque GAFAM développe son propre assistant vocal. Mais Alexa, je crois que c'était le premier assistant vocal, en tout cas, popularisé dans le monde. Alors, maintenant qu'on a un user mot de passe, si on se souvient bien de la sortie endmap que je peux réafficher ici. 4 endmap. Il y avait deux ports, le 22 et le 80. Donc, peut-être que le login mot de passe de cette base de données peut être réutilisé en SSH. Donc, on va tester de suite en faisant SSH alexa at la cible. Je vais mettre ce super mot de passe en copier-coller, parce que je n'ai pas trop envie de le taper. Et ça passe, on est connecté en SSH sur la cible, en tant qu'Alexa donc. Et je crois que ça y est, on a accès au flag, enfin au premier flag, le users. Je faisais courant d'habitude de I-C. Voilà, premier flag atteint. Donc, je vous rappelle, sur les machines hack the box, il y a deux flags. Le premier, c'est quand on arrive à se connecter en tant qu'utilisateur sur la cible. Et le second, c'est devenir route sur la cible. Donc, pour devenir route, elle est aussi super intéressante comme machine. Puisqu'on va le voir, c'est une attaque que moi, j'ai déjà utilisée dans un test d'intrusion dans la vraie vie. Et le pire, c'est que c'est un test d'intrusion depuis internet, donc en test externe. Et donc, il y avait sur ma cible, un service exposé comme là, on va voir sur cette machine. Mais sur cette machine, il est plus intelligent parce que c'est exposé qu'en interne à la machine, pas sur l'externe. Alors que moi, j'avais carrément ce service exposé sur internet. Donc, tout ça pour dire que si on fait un PS à UX, peut-être faire un great route parce qu'il y a beaucoup de choses. Ouais, pas la slash route, il y a beaucoup de choses aussi. Enfin, la ligne qui nous intéresse, c'est celle-ci, je pense. La plus longue là. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que sur le port 8000, on a du JDWP. Alors JDWP, c'est pour Java Debug Wire Protocol. Et donc, comme son nom l'indique, c'est pour du Debug Java. Mais comme souvent, le Debug, c'est pas en production, on le désactive. Et donc, ne surtout pas exposer ça sur internet. Et on va voir pourquoi. Alors, dans un premier temps, est-ce que... Ouais, j'ai pas besoin de vous montrer. Enfin, je peux faire un netstat si vous voulez. Juste pour montrer qu'effectivement, le port 8000, eh bien, on écoute. Mais bon, là, de toute façon, dans la commande. Donc, pour taper ce port 8000 depuis ma machine attaquante, je vais faire un tunnel à cessage, vu qu'on a un accès à cessage possible. Et je vais ouvrir sur le port 8000 de ma machine attaquante, donc 8127001, un tunnel vers le port 8000 de la machine attaquée, qui est Alexa, at... euh... 1010... 10163. Donc, le tiré grand L pour monter le tunnel. Ici, il veut le mot de passe alambiqué. Voilà. Et donc, si je vais, par exemple, ici, en bas à gauche, en bas à gauche, on voit bien que si je fais un netstat sur ma machine, j'ai bien à présent le port 8000 en écoute sur l'interface locale. Ce port 8000 qui redirige donc vers le port 8000 de la machine cible. Donc, pour jouer avec JDWP, Javar Debug Warrior Protocol, on a un client qui s'appelle JDB, qui est en natif, je crois, sur Kali. Il suffit de faire jdb-attache et l'adresse destination ainsi que le port. Et il se connecte sur ce port en écoute de debug. Alors, comme on voit là, je me suis fait jeter tout de suite. Alors, si vous jouez à la main avec ce service, c'est assez fréquent de se faire jeter. Vous avez plus ou moins de temps pour faire vos commandes là-dedans. Mais la méthode la plus simple, c'est carrément d'utiliser un script d'attaque qui a été fait par... Zut, je ne l'ai pas noté. Je vous laisserai regarder sur internet l'entreprise de sécurité informatique qui a fait ce script. Et donc, ce script s'appelle JDWP Shellifier. Donc, l'idée qu'on va transformer cette ouverture de port en Shell. Alors, normalement... Ah ouais, je ne l'ai peut-être pas... Où c'est que j'ai mis ce script ? Alors, on va peut-être fermer un... Ici, on n'a plus besoin. Et en haut à droite. Et donc, je vais lancer ce fameux script que j'ai dans le répertoire outils. JDWP Shellifier. JDWP Shellifier. Je mets en grand, on va mieux. Donc, je mets en target la cible. C'est 127-01. Puisque c'est ma machine qui redirige vers le port 8000 en face. Donc, le port 8000. Ah ouais, tiens. Que ce soit... Vu qu'on a un accès SSH déjà sur la cible, autant ne pas s'embêter et exécuter un script qu'on va mettre dans slash TMP, par exemple. Sur la cible. Donc, ici, je vais aller dans slash TMP. Et je vais mettre un script pour qu'il va initialiser un reverse shell en gros. Et comme ça, je vais normalement obtenir un reverse shell en tant que route. Et comme on peut le voir en bas à gauche, ça s'est déconnecté tout seul. Donc, je vais le faire avec nano. Il y a nano là-dessus ? Ouais. Nano, on va l'appeler... Je ne sais pas de... On va faire listbet, ça fait longtemps. listbet.sh Donc, c'est un script bash. Si je ne doute pas à chaque touche. Et je fais un reverse shell qu'on a fait 15 000 fois. Très utilisé. mais très pratique puisque très court et très souvent faisable. Donc, ma machine, son IP, c'est dans le tunnel VPN évidemment. Puisqu'il faut que la cible puisse être routée vers mon IP. Allez, on écoute. Donc, moi c'est 10, 10, 14, 13. On va mettre le port 4444. Et on redirige dans le 1. Est-ce que j'oublie un truc ? Non, c'est bon. Normalement, ça devrait le faire. Donc, il faut évidemment le rendre exécutable sinon le script ne sera pas exécuté. Voilà. Donc, si je lance ce script avec, sur un machine, un NC en écoute sur le port 444, il devrait se connecter. Mais évidemment, si je lance d'ici, il sera connecté en tant que Alexa. Puisque j'ai les droits de Alexa. Par contre, si j'arrive à l'exécuter depuis l'interface JDWP, vu que JDWP tourne en tant que route, on peut espérer que, c'est même sûr, ça devrait exécuter en tant que route le reverse shell. Donc, maintenant que j'ai créé ce reverse shell et que je veux l'exécuter sur JDWP, je reviens sur la longue commande que j'ai en train de taper en haut à droite. Et donc, sur cette longue commande, je rajoute un "--cmd", qui est donc la commande qu'on va exécuter à travers JDWP shellifier. Et donc, la commande, c'est tmp-slash-lysbeth.sh. Alors, en théorie, quand je vais faire ça... Bon, on va voir. On va voir, je crois que j'aurai besoin quand même d'un autre sur les shells. Comment je vais faire ça ? Je vais en créer un là. Voilà, je le lance. Donc, on voit qu'il arrive à aller sur la target, il voit la version du Java. Il arrive effectivement à créer un break. En fait, ici, si on faisait la main, une fois qu'on est connecté en JDP, on peut faire un break. Et le break attend qu'un événement arrive pour breaker dessus. Et donc, pour provoquer cet événement, en gros, c'est quand il y a un serveur socket accept, et bien, on va se connecter... Ah mais non, je peux le faire remarque depuis ici. Localhost sur le port 8005, qui est donc un autre port utilisé par Tomcat de Java. Et normalement, si tout se passe bien, le fait d'avoir fait ça, ça va faire atteindre le break ici. Et voilà, et en bas à gauche, on récupère un reverse shell en tant que route. Et donc, je peux afficher le flag route pour prouver que la machine est compromise. Et donc, pour info, le port 8005, ici, utilisé par Tomcat, c'est un port qui sert à l'extinction du serveur. Tomcat, c'est une usine à gaz, mais qui est d'un point de vue attaquant intéressant, puisqu'il y a souvent des vulnérabilités dessus, même si maintenant c'est quand même très durci. Mais de toute façon, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos sur Axize, où on parle de Tomcat. Alors, si on se met d'un point de vue blue team, qu'est-ce qui explique que cette machine a pu être compromise ? Donc, sur la partie privésque, je l'ai déjà dit plein de fois, il ne faut pas mettre à service de debug sur une machine en prod, et surtout pas l'exposer sur internet, ce qui n'était d'ailleurs pas le cas ici. Et sur la partie injection SQL, à travers l'intelligence artificielle, c'est assez classique de bien nettoyer, assainir les entrées utilisateurs, utilisatrices, pour être sûr qu'elles ne puissent pas faire une injection SQL derrière. Voilà, voilà pour cette fois-ci. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez. et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander. Merci.